Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, juste un rappel de la définition de la somnolence diurne excessive, ce qui est cette incapacité à rester éveillé, alerte pendant la journée, avec donc des périodes où vous avez un besoin irrépressible de sommeil, et donc le malade va avoir une propension à s'endormir inopinément. La somnolence est quelque chose d'involontaire, c'est un symptôme qui est, on vous l'a déjà dit à multiples reprises, multifactoriel, et dont la définition est un peu changeante avec la façon d'aborder la symptomatologie. Ce n'est pas la fatigue, encore qu'il faut bien savoir que d'une façon générale, les sujets qui sont somnolents vont plus en consultation parler de fatigue que réellement de somnolence, mais la fatigue et un épuisement physico-moral n'est pas réglé par le fait de dormir. L'apathie se voit surtout dans les maladies neurologiques neurodégénératives, où le sujet a une réduction des comportements volontaires ou imposés, qui manque d'énergie, et enfin la clinophilie, qui est plutôt la tendance à passer des périodes prolongées au lit, sans qu'on ait la preuve objective de son temps de sommeil allongé. Bien sûr, je vous rappelle que dans la somnolence, il y a des périodes, et c'est peut-être ce qui nous attend maintenant, où on est un peu plus somnolents, somnolents, et notamment ce qu'on appelait les périodes secondaires de la vie, qui est cette zone en début d'après-midi, où on n'est plus somnolents, même si notre repas a été léger ou sans conséquences, normalement. Bien sûr, la somnolence a des tas de... a beaucoup de causes, mais ce que vous voyez tout de suite, c'est que tout ce qui va être des causes induites, par exemple, par la privation de sommeil, dont on a déjà parlé beaucoup, comme étant une, en population générale, une des premières causes de somnolence excessive, bien, cette privation de sommeil, vous allez l'aborder cliniquement, en essayant de l'améliorer. Et ce n'est pas en vous demandant au sujet d'avoir des horaires de sommeil étendus et de voir ce qui reste ensuite de cette somnolence. Ce n'est pas de la même façon, si vous avez l'impression que le malade prend des médicaments autorisés ou non, et que ça, ça induit de la somnolence, vous allez essayer, si c'est possible, de retirer de ces médicaments, puis vous voyez ce qui reste de la somnolence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de causes qui, à prime abord, ne vous incitent pas à demander des tests, et notamment des tests de latence d'endormissement ou de maintien d'éveil. Et que les grandes hypothèses pour lesquelles vous allez demander des tests, eh bien, c'est quand les malades vont montrer un trop de sommeil, une quantité excessive de sommeil, ou bien lorsqu'ils vont avoir des signes d'hypersommeil. Alors, dans ce contexte, eh bien, vous allez évaluer, donc, la somnolence, et si vous êtes proche de ce qui vous paraît être une hypersomnie, eh bien, vous allez demander des tests itéractifs de l'endormissement. Ces tests sont des tests d'abus diagnostiques qui vont essayer de faire le plein sur la propension maximum qu'a le sujet à s'endormir. Alors, si on reprend un peu l'histoire de ces tests, Alors, je voudrais bien avancer, mais ça ne marche pas tellement. Est-ce qu'on peut... Voilà. Je voulais juste remettre un peu d'historique sur les tests. Voilà. Alors, ça, c'est très simple, parce que vous n'allez pas tout lire. C'est pour vous dire que, surtout, c'est partie de l'école américaine de Dement, qui, dans les années 70, et surtout dans les années 80, se sont beaucoup inquiétés des conséquences de la somnolence sur l'efficacité au travail et sur le risque accidentel en général. Et, à cette époque, ils ont, et chez les gens privés de sommeil, et chez les narcoleptiques, mis au point, après beaucoup de difficultés, de variations méthodologiques, ils ont mis au point ces tests. Et, dans les années 92, à peu près, il y a eu un premier consensus sur la méthodologie et l'intérêt des tests d'endormissement, donc, ce que l'on appelle les tests itératifs de la danse d'endormissement. Parallèlement, au cours des années 80, on s'est aperçu que des sujets qui avaient un syndrome d'apnée obstructif du sommeil qui étaient traités, qui se disaient très améliorés sur le plan de la vigilance, eh bien, en faisant les tests itératifs de la danse d'endormissement, on n'objectivait pas cette amélioration de la vigilance. Et, d'ailleurs, on le sait très bien, chez des maladies hypersomniaques, si vous refaites alors qu'elles sont traitées et de façon efficace, selon leur dire, les tests itératifs de la danse d'endormissement ne sont pas différents avant et après traitement. D'où la notion que pour mettre en évidence cette amélioration de la vigilance, il fallait trouver des tests qui montrent que la capacité du sujet à résister au sommeil pouvait prouver cette amélioration. Et c'est ainsi qu'est née l'idée des tests de maintien d'éveil qui ont été développés dans les années 80, 82, puis également beaucoup de difficultés méthodologiques et de différences en 97. Et on peut dire que les années 2005 ont été celles qui ont apporté les précisions quant aux indications cliniques des tests et quant à leur méthodologie. Et puis très récemment, en 2021, il y a eu une nouvelle publication remise en jour de comment faire les tests et le rapport. Alors, si on arrive à avancer, on va... Voilà, bon, ça c'était juste pour vous montrer les publications, les références des publications. Deux tests validés et codifiés que vous pouvez trouver aussi dans Médecine du Sommeil car ils ont été repris à partir de la... de nouvelles... Alors, maintenant, on va voir plus en détail les tests itératifs de matins d'endormissement en se demandant ce qu'ils mesurent, quelques données de méthodologie très rapide, les données normatives et les indications en pratique. Il faut appuyer pour faire avancer. Mais, sur le rond, oui. Voilà. Donc, le TLE, le test itératif de latins d'endormissement, c'est un test de référence de la somnolence, le gold standard, qui mesure, donc, qui donne des mesures objectives de la somnolence, de cette tendance physiologique ou de la propension à s'endormir, elle repose sur la notion et l'assertion qu'un sujet s'endort d'autant plus vite qu'il est plus somnolent et ceci en l'absence de facteurs éveillants externes tout en tenant compte de facteurs aussi personnels qu'on peut appeler cipabilité ou traits, c'est-à-dire des données génétiques qui font que deux sujets exactement dans les mêmes conditions n'auront pas la même tendance à s'endormir. Alors ça, ça peut se résumer c'est assez horripilé ce truc-là. Ça peut se résumer sur le schéma suivant qui est que la tendance à s'endormir à un moment donné de la journée va être la conséquence de deux forces opposées. la force, une force qui est la propension au sommeil et une force qui est la propension à la veille. Et la résultante de ces deux forces va être qu'à un moment T de la journée je vais avoir envie de dormir ou non la résultante c'est la propension à l'endormissement. La propension au sommeil ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce qui est la régulation homéostasique du sommeil c'est-à-dire le temps écoulé depuis le dernier épisode de sommeil combien de temps j'ai été éveillé avant de faire le test et ça c'est très important parce que ça veut dire que si vous voulez le faire en conditions standards vous devez avoir des gens qui ne sont pas privés de sommeil et vous verrez qu'il faut en tenir compte quand on réalise le test. Et puis il y a un facteur circadien c'est l'heure à laquelle on le fait et on sait bien qu'en début d'après-midi il va y avoir une propension au sommeil qui est plus forte. Cette force de la propension au sommeil à un moment donné s'oppose à une force qui est la propension à être éveillé en sachant que c'est l'éveil psychophysiologique des stimulations internes qui sont très importantes la motivation et c'est très important par exemple dans certains tests et puis tout ce qui est l'environnement le bruit la lumière etc. les stimulations extérielles et la résultante de ces deux forces à un moment donné qui est la propension à s'endormir. Et quand on fait un test de latence d'endormissement c'est à dire que l'on cherche ce serait bien d'avoir un truc qui passe bien les diapos je ne sais pas il y a une orientation à prendre merci ça veut dire que quand on fait un test de latence d'endormissement et bien on va essayer d'enlever tout ce qui est propension à la veille pour ne garder à un moment donné que ce qui est la propension au sommeil en étant dans des conditions standards c'est à dire que le malade ne soit pas privé de sommeil et qu'il soit et c'est ce que dans des conditions habituelles de vie d'où cette notion que on va supprimer toutes les stimulations externes c'est à dire que vous allez voir le malade va être mis dans une chambre dans des conditions idéales qui va lui permettre de s'endormir on lui va lui faire faire des sommes successives donc c'est la suppression des stimulations externes et puis on va essayer de supprimer tout ce qui est stimulation interne notamment en donnant des consignes qui permettent au sujet de s'endormir et ensuite on va mesurer le facteur essentiel et la latence d'endormissement le temps que va mettre le sujet éventuellement à s'endormir et on n'a pas un autre système pour faire passer les diapos c'est pas possible alors ah il faut le diriger là-bas je vais le dire merci donc juste avant pour illustrer ceci un mot de méthodologie juste sur les ce que vous allez vouloir refaire qui va être rapide voilà ce qui est important pour vous ce qui est important pour vous si vous ne réalisez pas les tests mais êtes dans une situation pour les demander et bien c'est très important quand vous voyez le malade en consultation avant de demander les tests il faut absolument avoir une discussion avec lui sur ses habitudes de vie et surtout vous lui confiez un agenda du sommeil cet agenda du sommeil il va le remplir 8 à 15 jours et il le donnera au médecin qui va faire ensuite le test itératif de la latence d'endormissement si ce n'est pas vous ensuite vous faites le bilan de ce qu'il prend comme médicament car il faudra supprimer tous les médicaments qui peuvent modifier le sommeil paradoxal car les tests itératifs de la latence d'endormissement cherchent aussi à voir si le sujet a du sommeil paradoxal au cours de la journée et puis si votre malade a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil traité et bien le test ne peut être programmé que quand le patient est stable le traitement accepté est efficace afin de se mettre à l'abri de toute privation de sommeil et d'autres pathologies qui pourraient interférer dans les résultats du test et bien une polysomnographie est toujours pratiquée avant l'enregistrement de sommeil j'ai un truc qui n'est vraiment pas doué je ne suis vraiment pas douée parce que j'en ai voilà et le test va consister à être cinq fois dans la journée mis dans un lit toutes les deux heures avant chaque test on fait passer une échelle de somnolence et puis entre les tests on surveille le sujet pour qu'il ne soit pas soit endormi soit trop éveillé la pièce d'enregistrement ça c'est très important est calme obscur température contrôlée conforme maximum autrement c'est la nuit de sommeil vous retirez tout sauf les électrodes d'EMG et du menton puisque vous allez enregistrer l'électroencéphalogramme la pièce après avoir rempli une échelle de somnolence vous mettez le malade dans un lit dans la position la plus confortable possible et avant chaque test vous lui donnez la même consigne et ça c'est important parce que cette consigne elle favorise la suppression de tout ce qui est stimulation interne allongez-vous calmement prenez la position la meilleure pour vous pour dormir et essayez de vous endormir et à ce moment là c'est le début du test bien entendu si votre malade a un syndrome d'apnée obstructive traité par PPC la PPC doit être gardée au cours des tests avec les mêmes réglages qu'à domicile et qui sont supposés être des réglages utiles alors maintenant comment on fait comment à quoi va vous servir le test et bien le test il va servir à voir si le malade s'endort s'il s'endort vous faites dérouler pendant 15 minutes après la première époque de sommeil pourquoi parce que dans ces 15 minutes vous cherchez à voir si le malade va faire du sommeil paradoxal ou pas s'il ne s'endort pas ça dure 20 minutes et vous arrêtez le test alors quelles sont les données dites normatives c'est à dire qu'est-ce qu'on obtient chez les sujets qui ne sont pas atteints de pathologie et bien quand vous allez recevoir le rapport vous allez avoir lors de début et de fin de chaque test le temps qu'il met à s'endormir et c'est ça le critère essentiel de ces tests la moyenne des latences d'endormissement aux 5 tests est-ce qu'il est survenu du sommeil paradoxal si oui quelle est la latence de survenu de ce sommeil et le nombre de périodes d'endormissement en sommeil paradoxal et maintenant on tend aussi à faire attention à la durée du sommeil au cours de ces tests et notamment à la durée du sommeil paradoxal au cours des tests alors qu'est-ce qu'on trouve chez les sujets contrôle tout âge confondu c'est important la latence moyenne d'endormissement est de 11,6 plus ou moins 4,3 minutes car normalement on doit faire 5 tests il y a certains labos qui pour des raisons personnelles n'arrivent pas à faire le 5ème test donc il y avait aussi eu des normes qui avaient montré 10,4 plus ou moins 5,2 minutes en cas de 4 tests donc dans les deux cas on peut retenir que la valeur pathologique de la latence du sommeil et si elle est inférieure à 11 minutes on est dans une zone pathologique et on a montré que la somnolence sévère correspondait à une latence moyenne inférieure de 8 minutes néanmoins il faut être très prudent parce que vous voyez que quand on prend des sujets témoins c'est-à-dire des sujets qui ne se plaignent pas de somnolence et bien vous avez des latences moyennes qui peuvent varier largement et qu'un certain groupe de sujets tombe d'ailleurs dans des valeurs pathologiques puisqu'on a vu que de 7,4 à 15,2 minutes pouvaient être trouvées chez des sujets contrôlés et il y a naturellement beaucoup de facteurs d'influence pour réaliser ces tests alors maintenant quelles sont les grandes indications des tests et bien ces tests comme vous l'avez déjà vu dans la diapo précédente au début et bien la plus grande indication c'est dans les hypersomnies centrales et notamment dans la narcolepsie donc vous savez qu'il y a deux formes la narcolepsie de type 1 avec des cataplexies donc c'est perte du tonus musculaire alors que le sujet est éveillé et qu'il survienne sous l'effet d'une émotion donc ce test est obligatoire dans la narcolepsie de type 1 si vous n'avez pas dosé l'orexine que l'on dose par une fonction lombaire dans le liquide céphalo-rachidien si vous avez dosé l'orexine et que vous avez un taux d'orexine pathologique très faible et bien il n'y a pas besoin théoriquement de faire les tests si vous êtes devant une narcolepsie dite de type 2 c'est-à-dire des endormissements répétés dans la journée des hallucinations hypnagogiques éventuellement des paralysies mais pas de cataplexie et bien dans ce temps-là ces tests sont obligatoires et dans le cadre de ces pathologies la latence inférieure à 8 minutes et deux endormissements en sommeil paradoxal sont les critères positifs pour parler de narcolepsie alors quelle est la fiabilité du test et bien au risque de il y a une bonne une bonne réponse et une réponse qui est plus préoccupante on sait que dans la narcolepsie de type 1 la qualité du test retest est très bonne grosso modo c'est-à-dire que vous avez à peu près comme vous le voyez là 34 sujets qui avaient été positifs au MLSLT de type 1 et qui sur ces 34 31 ont encore quand vous refaites le test dans les 8 jours 15 jours qui suivent qui sont encore positifs en revanche dans la narcolepsie de type 2 il y a une variabilité très importante du test retest à peu de temps d'intervalle donc il faut être très prudent dans ces données la deuxième indication c'est bien sûr l'hypersomnie idiopathique alors c'est une nuit de sommeil et des tests itératifs qui sont souvent associés à un enregistrement continu de 24 heures pour faire le diagnostic si on se réfère aux tests itératifs de l'endormissement on doit trouver une moyenne d'endormissement également comme pour la narcolepsie inférieure ou égale à 8 minutes et pas plus d'un endormissement ou aucun endormissement en sommeil paradoxal et quand vous faites un enregistrement continu de 24 heures le sujet doit dormir plus de 11 heures sur ces 24 heures alors il y a d'autres techniques pour faire comme ce que font à Montpellier où ils font nuit de sommeil test et puis un enregistrement continu de 32 heures en bed rest c'est à dire que le malade reste dans un lit pendant les 32 heures et à ce moment là ils ont modifié aussi les tests itératifs de l'endormissement et à ce moment là le sujet doit dormir au minimum 19 heures ou plus donc deux grandes indications du test itératif de latence d'endormissement et puis aussi ça peut être envisagé dans les cas de somnolence résiduelle d'insas correctement traité si vous voulez vraiment objectiver cette somnolence en revanche il y a peu d'indications du TILE pour évaluer la somnolence dans d'autres pathologies comme vous le voyez là dans les maladies neurologiques en dehors de la narcolepsie pas d'indications dans l'insomnie ou dans les troubles du rythme circadien alors il y a beaucoup de facteurs d'influence et on sait que ces tests doivent et peuvent être répétés ça c'est un premier point important soit parce que méthodologiquement c'est pas tout à fait dans les clous soit parce que vous êtes pas sûr de l'interprétation ou s'il y a un liatus entre les données cliniques et les résultats des tests et ça c'est pas si rare que ça donc il faut recommencer les tests alors quelles sont les limites méthodologiques vous les avez déjà un peu vues les limites méthodologiques c'est d'une part les consignes de passation et le dépouillement du test la durée du sommeil qui précède le test d'où cet agenda du sommeil de 8 à 15 jours et la polysomnographie la nuit précédente et puis interviennent aussi le rythme circadien c'est à dire l'heure du test et l'âge du sujet avec en vieillissant la latence augmente de 0,6 minutes par décade et puis la sévérité de la somnolence en ce sens que le TLEA a un effet planché c'est à dire qu'à partir du moment où un malade est très somnolent il a un taux très bas à la latence d'endormissement moins de 8 minutes 5 minutes et puis après c'est toujours un taux très affaibli quelle que soit la sévérité de la somnolence et là ce que vous voyez c'est que en haut des sujets qui ont un temps de sommeil à 9h au-dessous à 7h au-dessous à 4h et tout à fait en bas quelqu'un qui a une privation totale de sommeil bien vous voyez que les latences sont de plus en plus aux tests d'endormissement sont de plus en plus faibles donc le rapport entre l'influence du sommeil préalable et ce que vous voyez aussi c'est qu'au quatrième test qui est fait à peu près à 15h 15h30 vous avez une baisse très importante de la latence qui est l'influence circadienne et pour pour terminer les tests littératifs l'âge intervient vous voyez qu'à 10 ans on est particulièrement résistant à la somnolence puisque les enfants ne s'endorment quasiment pas à 14 ans et surtout à la lait adolescence 17-21 ans et bien vous avez des latences qui sont déjà à 10 minutes ou au-dessous et puis les sujets intermédiaires quand vous êtes adulte plus âgé et ça c'est juste pour montrer qu'avec l'âge il y a 0,6 minutes à peu près d'augmentation de latence aux différents tests alors en miroir on a les tests de maintien d'éveil qui eux vont être faits pour mesurer la capacité d'un sujet à rester éveillé donc à lutter contre la somnolence et le sommeil dans des conditions qui vont être dites soporifiques les tests itératifs de latence d'endormissement sont des tests de diagnostic et pour ça vous faites faire comme des siestes répétées au sujet pour mesurer la quantité maximum de sommeil qu'il peut faire les TME c'est l'inverse et ça repose sur l'assertion que le patient somnolent s'endort plus vite qu'un non somnolent et les TME mesurent deux composantes si je reprends le schéma de tout à l'heure une propension au sommeil et une propension à la veille on ne peut pas supprimer cette propension au sommeil par contre dans les TME ce que vous allez faire c'est essayer de supprimer tout ce qui est stimuli interne motivation et volonté de rester éveillé et là la consigne joue aussi un rôle pour cela donc avant la réalisation des tests c'est tout pareil qu'au TILE il n'y a qu'une chose qu'on discute c'est que le clinicien qui fait les tests voit s'il veut ou non faire une polysomnographie qui n'est pas obligatoire et bien sûr si un enregistrement est réalisé et le malade traité par PPC et bien la PPC doit être utilisée dans les mêmes conditions qu'à domicile alors en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil le TME est programmé en période de stabilité le sujet est assis dans un lit ou dans un fauteuil avec un haut dossier et il est soutenu d'un point de vue musculaire parce que toute activité musculaire et ça a été très bien montré est un facteur éveillant et la consigne que l'on va donner et qui se répète à chacun des tests c'est l'inverse on demande au sujet de rester éveillé aussi longtemps que possible et de lutter contre le sommeil on voit d'ailleurs la vidéo qui est obligatoire pendant ces tests enregistrer vidéo que l'on doit garder comme les résultats des tests et on voit très bien que les sujets quand ils sentent qu'ils vont s'endormir ils se pincent ils bougent etc et ça c'est quelque chose qu'on doit empêcher alors on réalise ainsi 4 tests de 40 minutes qui sont donc répétés toutes les 2 heures au cours de la journée dans une pièce obscure il y a beaucoup de détails méthodologiques mais ce qu'on sait c'est que le sujet est confortablement installé dans une pièce obscure à température assurée et on garde les montages et les calibrations comme pour les tests itératifs d'endormissement et la vidéo qui est obligatoire alors quand vous avez donné la consigne au sujet de se lutter contre le sommeil de rester éveillé le test démarre et la latence du sommeil va être le temps entre le début de ce test et la première époque continue de sommeil comme on score sur 30 secondes ça va être plus de 15 secondes et la fin du test se fait soit après 3 époques consécutives de sommeil lent léger N1 ou d'une époque d'un autre stade de sommeil en l'absence de sommeil le test est arrêté au bout de 40 minutes alors quelles sont les données normatives que vous devez recevoir vous devez recevoir un papier avec l'heure de début et de fin de chaque test la latence de survenue s'il y a eu sommeil du sommeil le stade de sommeil la latence moyenne d'endormissement qui est la moyenne arithmétique de chacun des tests et le technicien doit noter toute modification par rapport au protocole standard ou s'il y a quelque chose et chez les sujets contrôle la latence d'endormissement est de 35,2 plus ou moins 7,9 minutes si le test est arrêté lors d'un sommeil soutenu et vous voyez qu'il y a une latence un peu plus brève 30,4 plus ou moins 11,2 minutes si le test est arrêté dès qu'il y a une première époque de SLA alors on considère à partir de ces tests et ça c'est déjà quelque chose qui peut être discuté c'est à dire qu'on a pris en fait la latence moyenne et on s'est dit si on considère que deux écarts types sont bons et bien la valeur va être pathologique si la latence du sommeil est inférieure à 19 minutes et on considère que pour la conduite automobile notamment si vous êtes chauffeur poids lourd et bien la latence acceptée est plutôt de 30 minutes donc comme vous l'avez compris les principales indications de ce test ça va être deux grands contextes d'indications le premier c'est est-ce que le traitement que j'ai mis en route est efficace et ça dans deux indications c'est à dire l'efficacité des produits stimulants de la vigilance traitement d'une hypersomnie et est-ce que mon traitement est efficace c'est-à-dire est-ce que la PPC que j'ai mis sur un sujet sas somnolent et bien est résolue et ça c'est deux grandes indications la troisième indication c'est quand la somnolence du sujet constitue un risque pour sa sécurité personnelle ou pour la santé publique et ça c'est souvent une demande des médecins du travail quand un sujet somnolent travaille sur par exemple une machine outil qui serait dangereuse ou lorsque vous avez quelqu'un qui est somnolent et qui travaille sur un toit ou qui doit monter d'une échelle pour faire des travaux et enfin cette dernière indication qui est propre à la France qui est l'application au permis de conduire et vous savez qu'il y a un décret qui a été revu en mars 2022 qui fait que vous en tant que médecin vous devez informer et apporter la preuve que vous avez informé votre patient de ce décret lui le patient il doit déclarer sa somnolence à la commission du permis de conduire et vous ferez des TME pour que quand il a que le médecin puisse lui redonner son permis de conduire ceci concerne les chauffeurs du groupe léger comme vous et moi quand on part en vacances qu'on fait de notre travail et à ce moment là l'autorisation de conduire si elle est bonne est donnée pour 3 ans et au bout de 3 ans on recommence et pour les chauffeurs du groupe lourd c'est à dire les chauffeurs professionnels qui de toute façon sont soumis à une visite médicale annuelle et bien ce test est pour un an c'est ce qui est là et c'est là pour le groupe lourd et je vous remercie de votre attention dans le cas de la MSLT vous avez dit entre 7 et 15 minutes à peu près pour les sujets normaux c'est à dire qu'il n'y en a aucun qui reste éveillé sujet adulte il n'y en a aucun qui il n'y en a aucun qui va s'endormir non il n'y en a aucun tous vont s'endormir au bout de 15 minutes c'est ça que ça veut dire alors oui parce que très souvent c'est ça la moyenne moi on me met dans un lit je ne sais pas à quelle heure mais beaucoup de sujets s'endorment oui mais ce qui est intéressant dans cette pathologie contrôle c'est tous ceux qui s'endorment vraiment très vite alors qu'ils n'ont aucune plainte et qu'ils ne sont pas en privation de sommeil et qu'ils rentrent parfois dans cette zone où c'est 7,4 la limite inférieure des contrôles donc si on considère que la latence s'endormissement et ils sont dans des zones pathologiques ok j'avais compris cette première partie mais c'était les 15 minutes qui m'interloquaient et la deuxième question avec le MSLT c'est quand on veut faire un MSLT on arrête les médicaments aux patients pourquoi on continue la PPC dans le SAHOS parce que si vous ne faites pas la PPC le sujet va refaire des apnées si vous ne faites pas la PPC le sujet va refaire des apnées il va fragmenter les amis et que ce soit l'hypoxie la fragmentation ou autre chose il risque d'être somnolent et ce que vous cherchez là c'est pas la somnolence du SAHOS vous cherchez la somnolence d'un sujet correctement traité donc bien sûr si vous faites ces tests là et les tests itératifs de latence d'endormissement ou les MSLT sont faits essentiellement maintenant ils ont vu leurs indications diminuer diminuer pour rester essentiellement centré sur la narcolepsie et l'hypersomie idiopathique essentiellement pas que mais ou alors la et dernière question j'ai souvent vu dans des congrès des confusions entre TIL et TME ils utilisaient alors qu'ils auraient dû utiliser des TME et vice versa et pas par des gens a priori compétents est-ce qu'il y a des confusions qui sont ça n'a rien à voir c'est deux et d'ailleurs ça sous-tend des structures sans doute dans les réseaux neuronaux qui sont très différents même s'il y a une part d'inconnus encore sur pourquoi excusez-moi par rapport au TME chez les parties enfin chez le professionnel on le fait annuellement ok mais j'ai vu qu'on devait le faire j'ai vu qu'on devait le faire aussi pour les pour les non professionnels tous les trois ans et pratiquement c'est impossible à faire en fait alors je sais pas est-ce que c'est faisable ou pas écoutez le décret fait force de loi même si le décret peut être contesté pour le moment je crois que la société française de recherche sur le sommeil avait demandé pourquoi ce décret de 2022 avait changé par rapport à celui de 2005 ou encore avant ils n'ont pas reçu de réponse très satisfaisante sur le pourquoi on leur a dit que c'était qu'un décret en France faisait force de loi donc il fallait s'y soumettre et qu'autrement on leur proposait de faire si j'ai bien compris une sorte de question et ouverte comme un forum sur lequel vous pouvez mettre toutes vos idées vos reproches dire que c'est pas réalisable etc mais pour le moment c'est une fin de non recevoir et on pense peut être qu'il a eu une erreur de la part des administratifs dans le dossier sur du papier collé qui n'aurait pas été très bien contrôlé est-ce que Jean-Louis ou Frédéric que je vois là veulent ajouter quelque chose sur ce point je crois qu'il voulait quand même qu'il y ait un test objectif d'évaluation de l'absence de somnolence y compris pour les collecteurs non professionnels mais qu'ils n'ont pas du tout la connaissance de la prévalence du problème et effectivement notre incapacité à répondre à cette injonction c'est impossible mais je crois pas que c'était quand même au niveau du copier coller malencontreux je crois qu'il y avait vraiment de leur part une volonté d'avoir une mesure objective voilà mais bon on n'a pas de réponse aujourd'hui ce qui est quand même problématique parce que c'est un texte de loi il est coulé dans le marbre il a le tampon de la république moi je l'ai demandé en fait quand on traite un syndrome d'apnée de sommeil on demande il faut que le patient soit symptomatique mais quand on lui demande c'est vraiment subjectif il dit qu'il est somnolent ou il n'y a pas de somnolent alors pourquoi on ne tient pas ce test pour dire si le malade il est vraiment symptomatique ou pas symptomatique parce que la somnolence c'est c'est l'indication vraiment importante avec les autres avec la poli somnolent alors pourquoi on fait on ne tient pas compte de latence de sommeil pour le diagnostic c'est pas vous avez bien vu que la somnolence c'est un symptôme je ne sais pas si je réponds exactement à votre question mais c'est pour vous dire que c'est un symptôme qui relève de beaucoup de causes et que la majorité des causes ne fait pas appel à avoir une donnée objective de cette somnolence ça peut rester comme je vous avais pris l'exemple de la privation de sommeil ou d'un médicament si bien sûr vous réglez ce problème de privation de médicaments etc et que le sujet reste très somnolent vous allez chercher les autres causes et ce n'est qu'en dernier ressort que vous pouvez demander une évaluation objective on fait la polysomnol il est positif mais en haut c'est marqué latence de sommeil 30 minutes alors vous avez l'impression qu'il y a une discrégance c'est à dire on a une latence de sommeil un peu prolongée en même temps le test il est positif alors que le malade dit qu'il est somnolent c'est autre chose c'est vraiment c'est autre chose au fait elle voulait parler d'une polysomnographie normale mais les TIL c'est quand même il y a un protocole comme il a été montré et il faut un nombre précis c'est parce que quand on fait la polysomno il y a la latence de sommeil qui est marquée sur le compte rendu une seule voilà et des fois on a un polysomno qui est positif alors que la latence elle est à peu près à 30 minutes voilà c'est juste pour savoir qu'on n'a pas avec la polysomno moi je je voudrais savoir si on fait c'est pas une indication aussi de faire l'examen de latence de sommeil pour confirmer le diagnostic comme quoi le patient il est vraiment somnolent pour la polysomno c'est une autre indication répondez parce que je comprends parce que je comprends je comprends pas bien votre question donc le problème c'est que sur la polysomno vous êtes jamais si c'est pas vous qui l'avez faite vous savez pas à quelle heure a eu lieu l'extinction des feux et donc parfois on a des les gens lisent ou font différentes choses et c'est une fausse latence d'endormissement sur la polysomno donc si vous avez que le compte rendu c'est difficile à interpréter aussi je pense qu'il y a déjà un accès limité à ces tests il faut les réserver à des situations très particulières oui et même même à supposer que tu es véritablement le moment où la personne a éteint les lumières vous pouvez avoir des latences très courtes ou des latences prolongées à la polysomno qui n'ont pas à voir avec les latences aux tests littératifs de latences d'endormissement il n'y a pas de corrélation sauf si vous êtes un narcoleptique et que vous endormiez comme le cas clinique qu'on a vu ce matin et vous vous endormiez en une minute en sommeil paradoxal là ça vous fait déjà un endormissement sur deux qui est acquis mais voilà merci professeur Miquelini pour les réponses merci beaucoup je voulais poser une petite question comme ça les valeurs normatives les valeurs normatives est-ce qu'il est temps de refaire d'autres valeurs normatives je m'explique la qualité de sommeil des jeunes et des moins jeunes avec les appareils connectés avec cette tendance à avoir réellement des dettes de sommeil être attaché à son téléphone le soir on peut rester vigilant alors qu'on devait dormir est-ce que est-ce qu'on tient compte de est-ce qu'on pourrait on devrait tenir compte de cette qualité de vie de cette façon de faire pour modifier adapter à la société actuelle nos normes question alors les tests comme vous l'avez vu ne sont pas faits dans ce but c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que les tests itératifs de l'attente d'endormissement c'est fait pour des gens qui sont dans des tests en fait thérapeutiques de certaines pathologies là vous parlez un mode de vie moi je peux vous dire que vous prenez des adolescents dont vous parlez il y en a 30% qui s'endorment à l'école à 8h quand ils rentrent en classe vous les mettez dans un lit c'est à dire qu'ils finissent leur nuit alors ça fait ça fait une latence assez brève pour le premier test vous voyez ça c'est un style de vie différent mais tous ces tests ont été mis au point chez des gens qui avaient un rythme de vie normal et les tests itératifs en fait c'est très très résumé comme indication c'est un test diagnostique le test de maintien d'éveil c'est différent alors vous pourriez faire des tests de maintien d'éveil à vos ados quand ils arrivent en classe pour voir ceux qui résistent mieux au sommeil et peut-être qu'ils vont avoir des fonctions cognitives plus éclairées que ceux qui s'endorment après avoir été sur leur téléphone portable une partie de la nuit et peut-être Sous-titrage ST' 501